Bonjour à tous, Stéphane Deras, société Rakuten Aquafadas. Merci d'être présent à ce webinar et d'être à l'heure, à ce que je vois. Donc je vais commencer d'abord par attendre une minute de plus pour savoir si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Donc à cet effet, vous avez un panneau de contrôle sur votre droite normalement. Au travers duquel vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas. Je vois en effet que j'ai déjà des retours qui m'indiquent que cela fonctionne bien. Donc je vous remercie, vous êtes très réactifs ce matin. Merci encore une fois. Donc nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous encore une fois. Donc je suis le directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas et je suis ravi de vous présenter ce nouveau webinar qui a pour but de vous indiquer nos conseils pour vous aider à créer une app d'entreprise en cinq étapes comme le titre l'indique. Voilà. Donc puisqu'il n'y a pas d'incident technique, on peut commencer. Et j'ai quelques slides avant de vous présenter évidemment quelques démonstrations pour appuyer mes propos. Donc l'objectif aujourd'hui va être évidemment de vous faire part de notre expertise, de notre expérience dans le domaine de la création d'appes d'entreprise puisque Rakuten Aquafadas fait des outils de création d'appes et de contenus enrichis depuis maintenant plus de 12 ans. Donc nous avons une certaine expérience et c'est pour cela que nous avons souhaité partager cette expérience avec vous ce matin au travers de ce webinar. Alors on va voir à la fois des conseils de type généraux mais aussi on va voir des applications concrètes avec certaines applications de nos clients et nos propres applications. Et je vais également vous montrer brièvement l'ensemble des outils que nous proposons pour créer des apps mais nous voulions surtout vous faire part d'une expertise et de conseils avant de choisir quand bien même nos outils et nos applications puisqu'on veut partager cette expérience. Alors avant de créer une app, qui dit app dit mobilité, il va falloir définir évidemment des objectifs, les objectifs que vous poursuivez pour créer votre app. On va voir après un petit peu plus en détail ce que cela veut dire. Il va falloir aussi étudier un petit peu votre contexte d'entreprise, c'est-à-dire les ressources à votre disposition, les outils que vous avez déjà, le budget, les délais, etc. que vous allez mettre en œuvre pour créer votre app, qu'il soit conséquent ou pas. Et puis ensuite on va passer à la conception même de l'application, des contenus qui vont aller dedans. On va le voir avec des fondamentaux comme évidemment privilégier l'expérience utilisateur et un contenu très engageant, très attractif. Et au-delà de la création de l'app, une fois que votre app est lancée et ses contenus vont devenir vivants, il va falloir justement maintenir cette app et ses contenus de manière très vivante vis-à-vis de vos utilisateurs. Si vous ne voulez pas non plus, après un beau lancement, voir votre application tomber aux oubliettes. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à régulièrement promouvoir votre app, communiquer autour, mettre des contenus novateurs. On va le voir ensemble. Et pour finir, pour mesurer tout cela, il faut des analytiques, ce que nous aussi nous proposons bien entendu. mais donc il faut pour vous suivre votre application tout au long de son cycle de vie et regarder ce qui marche, analyser ce qui ne fonctionne pas et à partir de là faire évoluer vos contenus au sein de votre application. Donc voilà les cinq grandes étapes qui sont différentes des étapes évidemment de création même, comme on va le voir avec par exemple nos outils. Alors la première étape, c'est d'abord de bien fixer l'objectif. Alors ça paraît évident, ça paraît bête, mais on a vu des clients qui parfois nous disent je veux aller sur le mobile et je veux faire une app. Dire je veux faire une app et aller sur mobile, c'est un moyen technique, c'est un type de déploiement on va dire, mais ça n'est en aucun cas un objectif, une finalité, une vision, un objectif. Donc dire par contre je veux équiper ma force de commerciaux d'une application d'aide à la vente pour les rendre plus performants, pour leur permettre d'avoir tous les outils à leur porter sur le terrain où qu'ils soient, là vous êtes dans la définition d'un véritable objectif. Ensuite il faut aussi définir parfaitement l'audience que vous allez viser avec votre application. En effet, suivant le type d'utilisateur que vous allez viser, vous n'allez évidemment pas mettre le même type de contenu ni le même type de navigation et le même type d'outils à l'intérieur de votre application. Entre une app par exemple de communication, de pure communication interne et une app de communication externe, il y a évidemment un fossé, on va dire, puisque une app de com interne par exemple va être déployée en interne sur un store d'entreprise alors qu'une app externe va être sur des stores publics type l'Apple Store, Google Store, etc. Ça c'est des objectifs de déploiement, mais après vous allez avoir aussi bien sûr un type de contenu qui doit s'adapter parfaitement au profil de vos utilisateurs. Donc on va voir, ça dépend du type de solution que vous implémentez, qui va définir le type aussi d'utilisateur. Ensuite il va falloir aussi précisément, quand je dis définir vos objectifs avec précision, c'est important, il faut vraiment essayer en mode projet, dès le départ, d'identifier parfaitement les utilisateurs, mais aussi les canaux, les plateformes et les périphériques que vous allez déployer. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire dans la première phase, dès l'instant T de démarrage, mais c'est bien de l'anticiper, c'est bien de le prévoir. Pourquoi ? Parce que les contenus que vous allez ensuite déplacer et mettre dans votre application devront être, eux en tout cas, conçus avec cette idée de l'ensemble de ces canaux et de ces plateformes en tête pour qu'à la création, par exemple, de vos visuels, de vos bannières, de vos vidéos, de vos images, de vos contenus, vous ayez déjà dès le début en tête tous ces canaux. Ça va évidemment impacter des choses évidentes comme la taille de votre document, le ratio de votre document et aussi l'orientation de votre document comment il doit se comporter entre un smartphone, une tablette, un ordinateur, une phablette, etc. Et donc, tout ça doit être pensé dès le démarrage pour vous permettre d'anticiper ces déploiements. Il y a aussi une donnée importante, c'est le planning, le délai que vous vous fixez pour mettre en place votre application. Et on va voir que tout dépend justement de la deuxième étape qui est un peu le contexte, l'étude de votre contexte. Donc, on va voir ça juste après. Ce qui peut être intéressant et ça dépend en effet de l'ampleur de votre projet, s'il touche par exemple une grande partie de votre entreprise ou juste une petite cible, c'est de monter une bonne équipe projet autour de vous avec des représentants de chaque métier impacté ou qui va être utilisateur de votre app. Définir aussi une phase pilote avec cette équipe projet pour tester votre app, ses contenus en situation avant de faire une mise en production globale. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas nécessaire, ça dépend encore une fois de l'ampleur de votre projet. Et puis, encore une fois, si vous êtes sur un projet important dans votre entreprise, un projet de mobilité critique, stratégique, il est important d'aller chercher du sponsoring en interne chez vous. L'idée ou le besoin de faire cette application, ce projet de mobilité, même s'il est émis par vous, aura une utilité d'être appuyé par votre management ou différents sponsors dans l'entreprise pour vous aider à trouver d'abord les ressources, les moyens, les budgets, mais aussi ensuite pour appuyer le déploiement et l'utilisation de votre application ou de votre projet de mobilité. Alors, par rapport à cet ensemble d'objectifs, je l'ai dit tout à l'heure, tout va dépendre de la cible, du type de solution que vous voulez mettre en place. Chez Rakuten Aquafadas, par exemple, nous avons plusieurs types de solutions puisque nous proposons des outils de création d'applications et de contenus mobiles, mais nous avons aussi packagé ces outils pour vous aider à répondre à des besoins d'entreprises immédiats, comme par exemple l'aide à la vente pour équiper des commerciaux, comme je l'ai dit, sur leur tablette ou leur smartphone avec une application ou plusieurs d'aide à la vente avec des présentations comme nous-mêmes nous l'utilisons d'ailleurs sur le terrain et ce qui permet aux commerciaux de pouvoir présenter à leurs clients des documents toujours à jour, très enrichis, très attractifs et donc de mieux préparer aussi ces rendez-vous commerciaux. On fait également des applications de formation interne avec les départements de ressources humaines, des applications d'onboarding, c'est-à-dire de formation des nouveaux arrivants dans une entreprise, de e-learning, donc ça, c'est des domaines aussi très importants parce qu'on a tous besoin aujourd'hui de formation et de documents, de documentation et c'est nettement plus agréable et efficace d'avoir ces documentations à jour, encore une fois, mais enrichies avec des vidéos, des tutoriels beaucoup plus explicatives et beaucoup plus attractives, ce qui fait que les gens consomment ce contenu et apprennent réellement. Et on a aussi, bien sûr, des applications de marketing, marketing de contenu pour diffuser, par exemple, des brochures, là encore, auprès soit des forces commerciales, soit des partenaires de l'entreprise, puisque nous permettons de faire des applications à la fois internes d'entreprise, publiques sur des stores, mais aussi des applications ad hoc avec des partenaires, par exemple. Il y a aussi des applications et dans notre groupe Rakuten, nous en avons quelques-unes des applications autour de la monétisation de vos services, de vos produits, de vos objets, de vos contenus avec des programmes de fidélité. Ça devient de plus en plus intéressant, puisque Rakuten est justement l'un des plus grands programmes au monde de fidélité avec un milliard de cent millions d'utilisateurs enregistrés, ce qui permet de distribuer des points, des Rakuten Super Points dans notre cas, à nos utilisateurs et aux utilisateurs de vos apps pour leur dire et les pousser à consommer, à utiliser les apps, ce qui en retour va leur donner des récompenses qu'ils pourront valoriser sur l'écosystème assez gigantesque de Rakuten avec des films, par exemple, de Rakuten TV, des livres numériques chez Kobo, mais aussi des magazines avec nous et puis, pourquoi pas, toute autre sorte de services puisque nous avons des services d'agences de voyage, des services sur l'énergie, des services de transport, des services financiers, etc. Et puis, pour finir, la communication interne puisqu'avec nos applications, vous allez pouvoir, ce que nous faisions déjà avant dans le grand public avec la presse numérique, vous allez aussi pouvoir diffuser vos magazines internes ou externes avec nos outils, faire du partage sur les médias sociaux, etc. Donc, voilà des exemples mais qui vont définir aussi très précisément les cibles, donc tous les objectifs que nous avons vus avant. La deuxième étape, une fois que vous avez bien défini votre projet, ça va être d'analyser votre contexte à vous, c'est-à-dire quelles sont les ressources que vous avez déjà à la maison, donc dans votre entreprise. Donc, évidemment, ça veut dire que soit vous le savez déjà quand vous lancez ce projet de mobilité et dans ce cas-là, vous avez toutes les cartes en main pour savoir ce que vous allez utiliser comme soit ressources internes, soit prestataires externes, mais il est très important si vous ne le savez pas déjà d'identifier cela en vous aidant, bien entendu, des différentes directions opérationnelles de votre entreprise à commencer par la direction informatique qui vous dira précisément s'ils ont déjà fait des applications mobiles ou pas, s'ils ont cette capacité ou pas, s'ils ont les outils ou pas et surtout les ressources puisqu'évidemment, il ne suffit pas d'avoir les technologies, d'avoir une équipe en maîtrise en interne, il faut bien sûr qu'elles soient disponibles pour lancer votre application ou vos applications mobiles. il faut également du budget, même si c'est de l'interne, vous savez que tout est refacturé aujourd'hui et il faut donc trouver un budget pour financer ce projet. Voilà, donc vous allez aussi devoir définir les délais de réalisation, ce qui vient en corrélation avec le planning de votre projet que nous avons vu dans l'étape précédente, des délais de réalisation qui vont évidemment être très importants dans le choix du prestataire ou de votre département interne pour faire votre app puisque bien souvent nous rencontrons des grands groupes qui ont des capacités évidentes de création d'applications mobiles, qui ont les compétences avec leurs équipes informatiques mais qui n'ont pas le temps de le faire puisqu'ils sont déjà très impliqués dans un certain nombre de projets d'entreprises et faire une app peut leur prendre un délai qui, vous, va vous prendre beaucoup plus de temps pour avoir le résultat. Donc c'est là où vous allez commencer à poser le pour et le contre de faire en interne ou en externe mais ce sera à vous de le déterminer. Et puis bien sûr tout ça va devoir se baser et c'est le cas aussi pour nous prestataires externes sur des contraintes informatiques, contraintes IT, la sécurité bien entendu puisque vous allez vouloir parfois faire certains projets puis votre IT, votre informatique va vous dire non ça n'est pas possible à cause de nos normes de sécurité, ceci, cela. Vous allez aussi devoir jouer avec la disponibilité de vos ressources internes, la qualification de vos équipes parce que peut-être que vous n'avez pas d'informaticien qui maîtrise l'environnement mobile, ça existe encore aujourd'hui quand même. Et enfin, même si vous faites le projet en interne, n'oubliez jamais qu'il ne suffit pas de lancer une app ou plusieurs apps, il faut aussi maintenir cette app, c'est-à-dire la faire évoluer dans le temps avec les évolutions, on le sait, très rapides des systèmes d'exploitation mobile que ce soit iOS, Android, des capacités des périphériques mobiles que nous avons tous dans nos poches maintenant, donc l'évolutivité de votre app ou de vos apps va être un point important, il ne suffit pas de développer, de faire, de lancer, mais il faut aussi la maintenir. Donc voilà la deuxième étape. Une fois que vous avez donc défini votre projet, défini aussi votre contexte et vos ressources internes et que vous aurez choisi comment faire votre app, eh bien il est temps de passer à la conception de votre application, de ses contenus et pour cela, on a une seule phrase, s'il y a une seule phrase à retenir dans tout ce webinar ce matin, c'est l'expérience utilisateur. Évidemment, il faut privilégier toujours l'expérience de vos utilisateurs, ce qu'on appelle User Experience ou UX en anglais, c'est très important parce qu'en effet, si vous faites une application avec des très beaux contenus ou des contenus parfaitement pertinents par rapport à votre cible mais que vous avez mal agencé la navigation, que vous avez fait des contenus trop compliqués et que vous avez oublié de faire des enrichissements pour rendre attractif aussi votre contenu et que vous avez mal pensé votre ergonomie globalement, eh bien vous allez avoir un rejet de votre application ce qu'il faut bien entendu éviter. Ensuite, pour cela, nous nous proposons évidemment toujours à nos clients, même si vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez avec nos outils, nous proposons toujours une navigation la plus simple et intuitive et fluide au sein de votre application. On a nous la possibilité de faire des vitrines, ce que l'on appelle des vitrines dans nos apps que vous maîtrisez vous-même en temps réel par un accès web puisque notre solution est en mode SaaS principalement et donc vous pouvez changer cette vitrine à tout moment mais privilégier en effet une navigation simple, efficace et fluide et éviter de rajouter aussi trop d'animation trop de jeux trop d'interactivité pour le plaisir d'en mettre en plein la vue comme on pourrait dire il faut toujours que l'information soit accessible. Pourquoi ? Parce que un des autres feedbacks que nous avons régulièrement sur le terrain et qui montre les clients qui ont réussi à faire des applications qui marchent bien c'est là aussi privilégier de faire de beaux visuels très attractifs et efficaces c'est à dire comme ce que vous voyez dans la publicité un peu partout autour de vous pensez à faire de belles images de belles vidéos donc l'aspect multimédia donc les contenus enrichis que vous allez déposer dans votre application que vous allez rajouter doivent d'abord être au service du contenu c'est pas histoire de dire je vais mettre plein de vidéos pour que ce soit joli c'est des vidéos qui ont évidemment une véritable liaison avec le contenu mais surtout voilà il faut que ce soit des beaux visuels on a vu des clients qui nous ont dit j'aime pas vos outils parce que j'ai fait une app qui est vraiment pas belle moi je leur dis à ce moment là je suis désolé mais le même outil voilà je vous montre tel client a fait quelque chose de très beau c'est uniquement une question de visuel donc pensez à bien préparer ça pensez à anticiper aussi quand vous allez lancer une application avec des contenus numériques enrichis commencez à préparer avant même de sortir votre app ces contenus là et donc à produire des contenus multimédia on n'a pas toujours des contenus vidéo audio peut-être parfois même pas dans les bons formats parce que là il faut privilégier les formats évidemment mp3 mp4 standard sur la plupart des périphériques mobiles pensez à préparer ça en amont pour que le jour du lancement vous ayez quelques contenus multimédia qui attirent vos utilisateurs et qui sont surtout pertinents voilà pour terminer deux étapes avant de passer aux démonstrations je dirais que n'oubliez pas qu'une fois que vous avez conçu votre app que vous l'avez bien défini que vous avez mis ce qu'il faut dedans n'oubliez pas de faire un plan de communication on a dit tout à l'heure qu'il faut aller chercher des sponsors il faut avoir l'appui de votre management c'est bien de faire un vrai plan de communication pour indiquer même si c'est une cible interne pour une application et pas forcément une cible externe c'est important de l'accompagner d'un plan marketing d'un plan de communication comme vous le feriez avec une app grand public par exemple pensez également une fois que vous aurez lancé votre app à régulièrement promouvoir votre app via des campagnes d'emailing interne via votre intranet via des événements mais aussi mettez à jour régulièrement les contenus dans votre app il n'y a rien de pire qu'une jolie app mais qui ne va pas bouger pendant 6 mois à 1 an vous le savez dans ce cas là elle va partir également à la trappe très rapidement mettez aussi des contenus à la fois on va dire standard de votre entreprise puisque nous permettons nous aussi par exemple d'injecter vos PDF dans la solution mais prévoyez aussi de combiner avec des contenus très riches puisque nous avons un plugin pour InDesign qui permet de créer tout ça donc et du HTML5 pour du web responsive donc un mélange de contenus riches contenus vivants contenus statiques mais aussi mettre en exergue de temps en temps certains contenus phares puisque vous le pouvez au travers de certaines bannières et pour finir communiquez régulièrement avec vos utilisateurs parce que nous avons grâce à une app une mécanique fondamentale de communication d'engagement avec les utilisateurs c'est les notifications les push notifications qui vous permettent d'envoyer des messages que peuvent rarement rater vos utilisateurs par rapport à une simple campagne d'emailing par exemple donc faites évoluer vos contenus et votre app régulièrement et puis vous pouvez puisque nous le proposons nous maintenant vous pouvez aussi penser à récompenser les bons utilisateurs j'en ai déjà parlé avec des points par exemple et d'autres mécaniques et une fois que votre app est lancée et bien voilà je dirais qu'il ne faut pas oublier évidemment de la tracer de la monitorer de la suivre on propose toutes les analytiques classiques pour cela et vous pourrez ainsi voir ce qui marche ce qui ne marche pas le nombre d'utilisateurs qui a téléchargé votre app parmi la population que vous aviez visé voir ainsi vos KPIs vos Key Performance Indicators donc vos chiffres clés faire des tableaux de bord puisque vous serez peut-être et sûrement redevable à votre direction de ce lancement d'applications mobiles donc on vous aide évidemment à faire tout cela mais c'est important de tracer tout ça parce qu'encore une fois il faut enlever ce qui ne marche pas remplacer affiner vos contenus et ça vous permet d'avoir une app et des contenus vraiment vivement voilà et puis pensez à enlever les contenus qui sont obsolètes ça paraît évident aussi mais ça ne sert à rien d'avoir une app fourre-tout voilà et puis encore une fois pour terminer les enrichissements choisissez des enrichissements qui sont encore une fois au service de votre contenu efficaces beaux oui certes mais ça n'est pas le premier et seul critère c'est d'abord des contenus enrichis efficaces voilà avant de vous montrer rapidement quelques exemples nous proposons chez Rakuten Aquafada c'est un ensemble évidemment d'outils pour vous permettre de faire tout ça d'abord la création des contenus eux-mêmes avec le premier pilier de notre solution SaaS qui est Cloud Authoring qui permet de créer des contenus PDF responsive web et également à très haute pardon à très haute qualité de mise en page avec un plugin sur InDesign on a ensuite le deuxième pilier de notre solution SaaS qui est Cloud Connect qui vous permet de gérer vos apps et la diffusion de vos contenus dans vos apps avec les droits d'accès les utilisateurs etc et vous avez enfin AppFactory et WebFactory qui sont des outils qui vous permettent de générer vos applications mobiles sur toutes les plateformes que vous voyez à l'écran et puis bien sûr tout cela est équipé d'analytiques que vous découvrez en bas donc plutôt que de continuer à vous montrer les slides je vais vous montrer maintenant rapidement ce que ça veut dire en images puisque vous avez été assez patient pour arriver jusque là donc je vais vous montrer quelques exemples pour ça je vais partager l'écran de mon iPad voilà sur cet écran là pardon voilà donc là vous devez voir maintenant le miroir de mon écran iPad que je vais utiliser alors on a plusieurs types d'applications je vous l'ai dit le premier type d'application des applications par exemple comme celle-ci application d'aide à la vente ce qui est intéressant dans cette application c'est notre propre application d'aide à la vente c'est que vous pouvez avoir un ensemble de bannières qui composent cette vitrine bannières vidéo par exemple ici voilà je vais l'arrêter vous pouvez avoir des bannières web dynamiques en dessous avec des chiffres clés qui vont pouvoir donc s'animer et que vous pouvez mettre à jour en temps réel comme un comme un live feed quelque part des news et vous allez pouvoir avoir des carousels pour parler de vos événements et enfin vos contenus puisque nous faisons surtout des apps de contenu avec nos outils pour nos clients et c'est nos clients qui les réalisent eux-mêmes et là on va trouver différents types de contenus d'abord des contenus très enrichis comme celui-ci par exemple créé avec notre plugin InDesign qui d'ailleurs vous montre ici des interactivités comme une carte qui décrit d'ailleurs l'ensemble de nos entités vous cliquez sur une zone du globe et vous avez une animation qui apparaît vous voyez aussi les trois types de piliers que nous avons chez Rakuten donc les trois types de services que nous offrons donc toutes ces animations-là sont créées avec notre plugin InDesign donc encore une fois une solution sans code sans besoin d'être développeur ni technique dans le domaine du mobile donc voilà le type d'animation que nous faisons avec les différents centres d'innovation par exemple chez Rakuten donc voilà une première créa on va dire de contenu fait avec le plugin InDesign ensuite on peut rajouter des contenus de type Responsive Web comme celui-ci l'avantage du Responsive Web c'est qu'il est un peu moins joli certes puisqu'on ne fait pas de la mise en page très spécifique pour mobile on va faire une mise en page adaptative qui va s'adapter donc à tous les ratios orientations d'écran et là vous avez un contenu texte dans lequel vous pouvez rajouter des enrichissements comme des vidéos des diaporamas mais aussi des WebView comme ici qui est une WebView sur notre site web et là vous pouvez bien sûr vous déplacer dans le site web l'avantage surtout de ce type de contenu c'est qu'encore une fois il est adaptatif donc si je change d'orientation le texte les enrichissements les images les vidéos vont s'adapter automatiquement et que j'ai un smartphone une tablette un phablette ou enfin un ordinateur donc ça c'est vous pouvez créer ce genre de contenu aussi avec nos outils et pour finir nous proposons aussi d'injecter tout simplement des outils type des contenus pardon de type PDF donc là par exemple je vais utiliser un PDF qui a été injecté chose à noter vous pouvez simplement glisser déplacer vos PDF à l'intérieur d'un dossier Box et ils seront automatiquement publiés vers une application mobile comme celle-ci si je prends cette page-là on vous propose en plus de la lecture guidée si je fais un double tap en haut à droite ça va me permettre de zoomer au facteur de mon iPad donc le plus grand vous voyez que j'ai une barre d'outils qui apparaît en bas et qui me permet en naviguant avec la flèche droite d'aller directement à la colonne suivante de descendre cette colonne et enfin de passer à la colonne suivante avant la fin de la page et de passer à la page suivante donc cette lecture guidée vous la retrouvez sur tous les PDF que vous injectez dans la solution donc on a vu trois types de contenu dans cette solution vous avez aussi beaucoup de bannières là que vous gérez vous-même au travers d'une interface alors rapidement justement comment on crée maintenant ce genre pardon comment on crée ce genre d'application et comment on peut modifier son contenu en temps réel et utiliser nos outils pour cela alors je vais vous montrer rapidement je vais arrêter le mirroring on va repasser ici alors il y a plusieurs outils le premier outil ça va être déjà la génération de l'app je vous l'ai dit il y a un outil qui s'appelle AppFactory qui vous permet de générer une app donc il y a un certain nombre de champs à renseigner mais ça n'est pas la complexité évidemment d'un outil de développement comme Xcode on va vous demander évidemment les vignettes de votre app le nom de votre application comme ici et avec un certain nombre de paramètres que vous pouvez ajuster vous-même quand vous avez terminé vous pouvez exporter sous forme d'app IPA pour iOS ou APK pour Android ou faire simplement déjà un export vers votre simulateur si vous êtes sur un Mac vous avez la chance d'avoir un simulateur proposé par Apple qui vous permet de visualiser votre application et vos contenus donc là j'exporte vers le simulateur Xcode justement l'application d'aide à la vente que vous venez de voir sur iPad mais qu'on va voir cette fois-ci puisque j'ai choisi un iPhone X on va choisir de voir cette application en format smartphone donc voilà on utilise encore une fois les outils et moyens à votre disposition on retrouve ce contenu-là et votre application vient d'être générée par AppFactory avec exactement les mêmes contenus que nous l'avons vu puisque tout ça est relié derrière au back-office Cloud Connect depuis lequel vous allez gérer les contenus qui partent dans votre application et donc une fois que votre application est validée vous pouvez générer l'IPA ou l'APK les soumettre sur un store public comme Apple et Google si ça va vers une diffusion publique ou les placer sur votre store interne ça c'est la première étape avec AppFactory WebFactory vous permet de générer l'équivalent pour ordinateur et pour un site web puisque nous avons également des kiosques web qui accompagnent ce genre d'application enfin vous avez deux outils majeurs le premier qui est cloud authoring qui vous permet d'injecter des PDF comme on l'a dit et de venir les enrichir en fait c'est très simple déjà pour commencer vous allez avoir ici le cheminement que je vous ai montré tout à l'heure de lecture guidée qui apparaît c'est fait automatiquement mais vous pouvez le modifier avec cette interface là d'accord et vous pouvez surtout venir rajouter des enrichissements rajouter des vidéos des diapositives par dessus votre contenu PDF qui vient d'être injecté soit par votre dossier synchronisé box soit par un simple dépôt FTP on sait faire la transformation massive aussi bien que de la transformation manuelle comme ici vous voyez d'ailleurs les types d'enrichissement à droite voici d'ailleurs la nouvelle interface de cloud authoring au passage le deuxième type de contenu c'est des contenus de type web responsive comme vous l'avez vu à l'écran où là on va trouver un contenu qui s'adapte automatiquement vous le composez avec cet éditeur via des composants par exemple ici la bannière qui apparaît en haut et vous pouvez rajouter des composants vous-même au fur et à mesure des composants texte images des enrichissements dans cette interface là voir la prévisualisation de ce contenu à gauche et enfin quand vous êtes prêt le publier le dernier type de contenu et non des moindres c'est évidemment les contenus très enrichis très beaux je vous l'ai dit tout à l'heure faire aussi des contenus très beaux que vous allez pouvoir réaliser grâce à notre plugin pour Adobe InDesign qui va vous rajouter trois palettes je n'ai pas le temps de vous les démontrer aujourd'hui mais globalement vous faites une mise en page grâce à nos outils puisque vous allez pouvoir créer des projets tout simplement avec cette interface là ici vous allez dire est-ce que vous voulez faire un projet pour smartphone, tablette quel type de téléphone etc et une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir surtout enrichir vos contenus avec tous les enrichissements à votre disposition ici donc soit près quand même d'une trentaine d'enrichissements donc ça c'est le troisième type de contenu après le PDF et le HTML5 responsive et quand vous avez fini ces contenus là et ce sera la conclusion de mon webinaire vous allez utiliser Cloud Connect qui vous permet lui de modifier les paramètres de votre app les contenus qui vont dans votre app les droits d'accès etc et surtout cette fameuse vitrine dont je vous parlais tout à l'heure la voici symbolisée à l'écran dans Cloud Connect vous allez pouvoir la modifier en temps réel quand vous le souhaitez je vais faire un exemple je vais rajouter une bannière ici en haut de notre application d'aide à la vente voilà je la glisse des places à partir de la colonne des éléments disponibles ici je vais pouvoir tout simplement pardon je vais pouvoir prendre une adresse d'un site web on va prendre par exemple ici notre site web à nous je vais le rajouter ici sur nos événements dire que je veux l'afficher sous forme d'une nouvelle bannière le mettre en sticky c'est à dire coller en haut mettre une bannière visuelle par dessus donc pour ça je vais aller chercher une de mes bannières ici comme celle-là voilà c'est une image qui va venir s'insérer dans la vitrine de mon app et dès que c'est terminé je sauvegarde voilà et une fois que j'ai sauvegardé je peux repartir sur mon iPad voir si ça a pris en compte la modification voilà me voici sur l'iPad de nouveau je vais réappeler pardon mon application la voici et normalement on devrait avoir une nouvelle bannière qui apparaît en haut la voici avec le visuel que j'ai importé et surtout si je clique dessus je devrais tomber sur le site aquafadas.com